Bienvenue au Virtuel Heart. Dans cette épopée, je vais vous présenter un jeu qui s'intitule Castlevania Symphony of the Night sur la console Sega Saturn. Et c'est commencé! J'ai de jeunes games d'entamer. Alors, je ne vais pas commencer une nouvelle partie. Je vais présenter le jeu à partir d'où je suis rendu. Comme qu'on peut voir, la Sega Saturn avec Castlevania Symphony of the Night nous donne des très, très beaux graphismes. Wow! Moi, j'ai acheté ce jeu-là et j'ai payé une petite fortune. Je crois que le jeu m'a coûté 140$. C'est que sur la Sega Saturn, c'est que c'est un petit bijou qui est rare, en fait. Ah, les musiques. Juste pour la musique. Wow! Attendez-vous de cette super musique! Castelvania, c'est un RPG. En fait, c'est dur de parler en jouant, merde! Ben, salope! Ok. C'est un RPG qui a été produit en 1997. Il est sorti sur les deux supports, sur la PlayStation 1, puis sur la Sega Saturn, bien sûr. Le jeu est beaucoup plus rapide sur la PlayStation, au niveau, si on pèse pour aller au menu. Regardez. Il y a une petite latence. C'est malheureux, mais c'est ça que je trouve dommage. En plus, le jeu se faisait juste version japonais sur la Saturn. Il n'aurait pas pu, il me semble, le faire version anglaise. Ça aurait peut-être aidé un peu au sort de la fameuse Sega Saturn. Tout le monde qui se dise qu'elle a mal fonctionné en Europe, puis aux États-Unis. Canada, on n'en parle pas. Justement, je me demande à quoi que les développeurs auront pensé en sortant juste Castlevania Symphony of the Night sur la PS1. Il n'aurait pas pu, bande d'idiot, le sortir sur la Sega Saturn ici au Canada, ou en Europe, ou aux États. En tout cas, parlons plus du jeu. C'est vraiment un RPG. Dans le sens qu'on a un menu. Ah merde, je me suis trompé de bouton. Voilà. Voilà nos articles. Qu'on accumule dans la quête. J'ai pogné dernièrement deux nouvelles épées qui sont quand même assez intéressantes. La portée est plus longue. Les coups font plus de dommages aux ennemis. On a de l'énergie, des plastrons, des masques, des croix, des bagues qui nous donnent certains pouvoirs. Comme ça, ça a l'air bien mélangeant, mais en fait, on s'y retrouve, même si c'est pas marqué en anglais. Mais on finit par savoir quoi fait quoi. Mais ça a arrêté quand même bien, que ce soit au moins en anglais. Mais, vu que le jeu ne se faisait pas en d'autres langues. Ah merde. Bon. Ce putain là, je m'en vais voir. Ah, fuck you. Les bagues peuvent nous faire changer en sorte d'animal, si je crois. Regardez, par exemple, le fantôme, normalement, quand il y a des choses comme ça, on ne peut pas se traverser. Spécialement, je ne sais pas pourquoi, lui, on ne peut pas. Puis, l'oiseau qui sert vraiment à voler, aller à des places qu'on ne peut pas aller, sur des tours, tout ça. Puis, un chien, mais je n'ai pas trop compris à quoi qu'il sert. Encore peut-être passer à des endroits, à des cachettes. Donc, il faut se pencher. Ici, c'était le tableau d'un boss, c'était un chien à trois têtes, je crois. Ah, là, 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 là. Ah, je vais aller ici. C'est un vrai labyrinthe, ce jeu-là. Je n'en reviens pas pour un jeu en deux dimensions. D'avoir autant de map, c'est quand même bien. En fait, la console, je l'ai achetée en espérant de jouer à ce jeu-là. J'ai été chanceux lorsque je me suis procuré ce jeu. Il est au Canada. Je n'ai pas eu besoin de commander à l'extérieur, ce qui est rare. Quelqu'un s'est débarrassé de son Castlevania Symphony of the Night. Moi, je n'ai pas l'intérêt à ça, là. Je suis un vrai passionné de tous les jeux Castlevania. Ben, lui, je vais en garder vraiment le meilleur des souvenirs. La musique est merveilleuse. Le gameplay, c'est complètement du slash. Tu te bats avec des ennemis. Ils ont tous gardé ce que les Castlevania sur le Nintendo ordinaire Lubit faisaient. T'avances, tes bonhommes s'avancent. Un coup ou deux, quelques coups, ils sont détruits. La version Sega Saturn, à mon avis, à moi, est meilleure que celle de PS1. Par rapport à ce qu'on peut sélectionner le personnage qu'on veut. On a le choix entre trois personnages. Un autre chevalier de la famille d'Edmond, je crois. Je ne connais pas vraiment les noms. Pourtant, être aussi maniaque de Castlevania, je ne dois pas connaître l'histoire comme ça pour la raconter. Je ne veux pas faire une chronique comme les autres font. C'est vraiment intuitif, ce que je fais. Ah, fuck you, salope! Eh, merde! C'est quoi qu'elle a la putain de salope? Bon. Je crois que cette épée-là, ça ne les tuait pas, ça les glaissait. Hop. En fait, j'ai sélectionné une épée de ma main gauche, de ma main droite. Puis, normalement, je mets un bouclier, mais là, j'ai choisi deux épées. Quelque chose qui est bien de ce jeu-là, qu'ils n'ont pas assez exploité à mon avis, mais quand même. Juste au niveau du vêtement. Ah, voilà! Les capes. Regardez celle-là. Ça, c'est une cape magique. Moi, j'aime bien ça. Par rapport à qu'elle change de couleur. Ça fait bien. Ça donne un style au jeu. Mais c'est une cape de pouvoir. Mais je ne sais pas à quoi qu'elle sert. Je ne comprends pas toutes les armes et tout ça. Il faudrait que je fasse des recherches. Puisqu'ils ne sont pas marqués en une langue que je comprends. En anglais, je peux toujours me débrouiller en traduant les mots. Mais en japonais, alors, on oublie ça. Je m'en vais au début. Je vous fais faire une balade. Tout simplement. Ah, au début, lorsqu'on commence à ce tableau-là, il y a un loup-garou. J'avais été impressionné. Il est immense. C'est le but, il explose. Toutes les vêtres cassent. C'est vraiment merveilleux. Tendez-vous cette musique. Je me suis subjugué. Comme je vous dis, je ne veux pas parler de technique. Je trouve que les chroniqueurs font trop aller la technique. Bien qu'on peut aller un peu, mais ça serait trop... Bon. Moi, je vous conseille, ce jeu-là, au moins de l'essayer une fois dans sa vie. Je crois que ce jeu-là avait été refait d'autres supports, il me semble. Ça serait, regardez. Je pense que la 360, j'avais plus de temps. Il n'a pas tout fait longtemps. À gauche, le chiffre que vous voyez à gauche de l'écran, de 179, représente la vie que j'ai accumulée. La jose des cœurs, puis à droite, l'arme que je peux lancer. Là, j'ai un couteau de lancer. Plus une barre au pouvoir, je crois. Il y a vraiment toutes sortes de musique. C'est bien. Il y a aussi un endroit qu'on peut aller plus vite pour passer à travers les niveaux. Et voilà. C'est pratique. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, comparativement à la PlayStation, qu'elle est plus rapide pour aller au menu, puis il y a ça qui est mieux sur la PS1, ils ont rajouté une carte, je crois, il me semble, à l'époque, puis on pouvait savoir où qu'on se déplaçait. Là, dans cette version-là, regardez. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est vraiment, vraiment dommage. À quoi qu'ils ont pensé? Je ne sais pas. Ils n'ont pas pensé. Voilà tout. Alors, où est-ce que je suis? Je ne sais pas où est-ce que j'arrive. Pas d'indication. Non, ce tableau-là, je l'ai fait. Ce n'est pas lui que je veux. Je veux creuser. Ce n'est pas par là. Puis, lorsque des serrures comme ça, il y en a beaucoup, 5, 6, 8, ça devient, mais à la longue, très donnant. Bon, j'ai été quand même chanceux. Je suis retourné au tableau que je voulais. J'ai l'impression que je n'ai pas creusé assez. Ah, non, non. Je retourne par où j'étais. On va s'en aller vers le bas. Je vais aller s'élever. Ah, non, ce n'est pas là. C'est bien, ils ont mis quand même plusieurs saves aux bonnes places. On ne manque pas de ça, alors à un moment donné, le bonhomme est tellement puissant que tu peux te promener dans les niveaux sans problème, sans mourir. Par rapport, j'avais pogné un boss que j'avais eu quand même de la misère à tuer, mais c'est sûr que j'avais beaucoup d'énergie puis j'avais beaucoup de gourde. Si je n'avais pas pris le temps de me revitalier, je serais mort plusieurs fois. ce n'est quand même pas un jeu qui est facile. Si on s'aventure sans prendre le temps de monter son équipement et son armure, alors je crois que ça va être très difficile à passer. Mais si on prend le temps de s'avancer dans les niveaux tranquillement, tuant les bonhommes, alors ça vaut la peine. puis je crois que chaque bonhomme lorsqu'on les tue après tant, tant de coups, tant de fois, nous donne un item un item spécial. C'est quand même à ne pas négliger alors de tuer les personnages. Ah wow! Ah oui! Il est à mon salut. Ah! Chut! Chut! Tu vas mal extra-couté! Tu vas mal extra-couté! Ce n'est plus un défi, ce jeu. On va même être au puissant. Mais moi, j'aime ça parce que j'avance tranquillement puis je suis relax. Tu sais, je n'ai pas besoin d'être nerveux et de stressé un jeu que tu vas recommencer 140 fois, là. Tu as envie de passer et à un moment donné, tu te décourages. c'est bien. Dans ces versions-là de Sega, tu saves. En disant que la Sega Mega Drive, dans certains jeux, on pouvait servir. c'était du gameplay, trois vies ou une vie, un deux continue, un continue, puis après, c'est tout. Il fallait devenir meilleur. Là, tu es éternel. C'est sûr que je pense que le jeu durait 30 heures. À l'époque, c'était quand même très bien. Je bloque même pas. Je m'en fous. 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 J'aime mieux la Bible. Ce tableau-là, je n'ai pas fait attention, mais c'est mieux avec la Bible, que ce que le petit merdeux qu'il y a là. Il nous brûle avec ses bobos de platin! Ce qui est pratique, lorsqu'on save notre jose de vie, par magie remonte. C'est très bien. Ce qui rend le jeu, comment je pourrais dire ça, c'est moins stressant si tu saves et ton bonhomme est sauvé par exemple avec presque plus de cœur, tu peux presque pas t'avancer. Mon salaud! Ah! Bon! Voici le champion. Fait que je te châtie, démon! C'était ici. Il y avait un boss, c'était comme un cerveau, mais c'était tous des êtres humains collés ensemble pis ils tombaient. Cette valeur que j'allais passer, vous auriez pu observer ce monstre des plus morbide. Ah! 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 Ah!